Salut à tous, les manifestations contre la loi travail ont repris, avec leur lot de violences policières, évidemment, regardez. Ah non mince, mauvais extrait, non, ça c'est des images d'avant les vacances. Non, non, parce que là c'est plus la même, maintenant il y a des CRS qui se font incendier, qui se prennent des vrais bon gros pavés, jeudi 15 septembre, il y a eu quatre manifestants blessés seulement, et 15 policiers blessés, la proportion s'inverse. Je connais quelqu'un qui dit que la guerre civile commence quand il y a des morts dans les deux camps, ne vous inquiétez pas, on y vient, on y vient. Alors, je compare pas tous les CRS aux Orques du Seigneur des Anneaux, pour ceux qui n'ont pas compris la référence, c'est des esclaves des forces du mal qui sont méchants et violents avec les peuples libres, mais aussi avec les autres esclaves. Non, c'est pas comparable, je veux dire, le roi sorcier d'Ingmar, il a la classe, il fait peur, Bernard Cazeneuve, on dirait Gollum. Non, j'essaie juste de faire comprendre aux CRS qui verraient cette vidéo, je ne sais pas, par hasard, ils sont perdus sur YouTube, j'essaie de faire réaliser aux CRS que c'est la façon dont le gouvernement essaie de les utiliser. Je veux dire, il y en a qui jouent le jeu, clairement, et puis il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont compris, ils se font porter pâle, ils essaient de ne pas être mobilisés sur ce type d'intervention, mais selon moi, tous les CRS devraient être en grève, parce que le gouvernement les prend clairement pour leurs esclaves. Je veux dire, ils les ont surmobilisés sur l'état d'urgence, les manifestations contre la loi travail et l'Euro 2016, les fonctionnaires étaient sur les rotules, et dès début septembre, ils songeaient à leur sucrer leur exonération fiscale sur leur indemnité de déplacement. Donc selon moi, les CRS devraient tous faire grève. Au lieu de ça, ils font un défilé le 18 mai pour dire « Ouais, on ne nous aime pas, pourquoi on nous prend pour des fachos ? Pourquoi on chante « Tout le monde déteste la police ? » Ouais, c'est vrai, pauvre bichon, pourquoi personne ne les aime, petit élément de réponse. J'en profite pour affirmer qu'il faut interdire le flashball de son nom générique lanceur de balle de défense. Oh bah c'est seulement pour la défense, ça va alors ! On nous l'a vendu comme un truc inoffensif, qui tire des projectiles en caoutchouc, pourquoi pas en mousse, tiens, c'est presque un nerf le truc. Non, le flashball est une arme à feu qui a déjà causé de nombreuses blessures, il y a même des gens qui ont perdu un oeil, il y a même eu un mort. Un projectile avec une telle énergie cinétique ne peut que causer des dégâts au corps humain, qu'il soit en métal, en caoutchouc, ou même en François Hollande, qui je le rappelle est une matière faussement dure, qui est dure avec les faibles, mais molle avec l'effort. Le flashball ne contribue qu'à l'escalade de la violence. Je pense qu'à un moment donné, il y a des manifestants qui vont finir par en avoir marre, qui vont s'acheter des flashballs sur internet, qui même s'ils sont moins puissants, sont en vente libre, et ils vont tenter des embuscades de CRS. Je suis même étonné que ça soit pas déjà arrivé. Donc interdisez le flashball, le français lambda, et pour l'interdiction du flashball. Je sais pas, par exemple, on pourrait dire que les flics ont le droit de tirer à vue au flashball sur les gens masqués, par exemple. Alors au début, j'ai cru qu'il déconnait parce que c'est un humoriste, mais en fait, c'est sa série de vidéos sérieuses, ça. Donc je sais pas, peut-être qu'il a été conseillé pour Bachar el-Assad. En tout cas, très bonne idée de tirer à vue sur les manifestants masqués. Comme ça, après, tu peux leur lancer direct des lacrymos, comme ça, tous les manifestants se cachent le visage, et tu peux dire « Ah, ben ils sont masqués, là, on peut leur tirer dessus, hein ! » Alors je sais très bien, il y en a un paquet qui vont venir me dire « Oui, mais c'est complètement antidémocratique et liberticide ! » Eh oui, continue de creuser cette piste, là ! Tu tiens un truc, hein ! T'es pas loin ! Tu chauffes ! Alors après, je suis d'accord avec lui que la violence est là pour occuper le débat public et faire en sorte qu'on ne parle surtout pas des revendications du mouvement social. Les médias se nourrissent d'ailleurs littéralement de ça. BFMTV a même été jusqu'à affirmer « Et on a vu, nous, plusieurs manifestants qui étaient, eux, issus du cœur du cortège, qui ont été blessés par des tirs de Kalachnikov. » La police française n'a pas de Kalachnikov. Donc cette personne n'y connaît absolument rien en armes. Et d'ailleurs, c'est pas le seul domaine dans lequel elle a des lacunes. « Alors, est-ce que ce sont ce qu'on appelle les black box, les blocs identitaires ? En tout cas, ce sont des personnes assez jeunes. » Alors déjà, le terme, c'est pas « black box ». Ça, c'est le truc qu'on cherche après un crash aérien, la boîte noire, c'est « black bloc ». Et ensuite, je rappelle que les black blocs sont des groupes d'affinités plutôt anarchistes, internationalistes, souvent antifascistes, qui sont classés à l'extrême-gauche ou ultra-gauche. Les identitaires, eux, ont une vision ethnique de la politique qui met l'accent sur la défense des Européens blancs, de races blanches, même selon eux, et qui sont classés nouvelle-droite, voire même plutôt extrême-droite. Donc bravo BFMTV, vous 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 y étiez presque. Bon, c'était l'exact opposé. Bravo ! Alors là, j'aime beaucoup votre conception du journalisme. C'est un peu comme le Scrabble. On pioche des mots au hasard et on essaye de faire des expressions choc avec « ah, ah, bloc identitaire ! Contre triple ! » Non, mais dans ces moments-là, je sais même plus si c'est moi qui parodie BFMTV ou si c'est BFMTV qui parodie Fraîche Info. Je veux dire, pour le prochain Fraîche Info, ils ont mis la barre tellement haut, là, que je sais même pas comment je vais arriver à faire plus n'importe quoi qu'eux. À part me filmer en train de vomir ou de faire caca. Donc si tu veux voir ça, abonne-toi. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, pouce en l'air, pouce en l'air et tu peux aussi la partager, l'air de rien, genre « ah, je suis pas d'accord avec lui, mais regardez, c'est intéressant ce qu'il dit quand même ». Et je rappelle qu'en ce moment sur cette chaîne, c'est une vidéo par jour jusqu'au 15 octobre. Donc à demain. Merci. 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 Merci.